Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine, lundi 11 mars 2024, 14 heures pile heure du Québec, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là, maintenant, cochez la petite cloche de notification, comme ça, ça va vous assurer de rester abonné. Début de semaine, incroyable, tellement de tensions, tellement de stress, tellement d'inquiétudes partout et c'est normal. On a des élections cette semaine en Russie où on va choisir son président, sans aucune surprise Vladimir Poutine qui a un soutien vraiment écrasant et spectaculaire de la part de la population se fera réélire. Il y a des élections dans 60 pays cette année, beaucoup, beaucoup de tensions. On le voit durant cette année 2024, il y aura énormément de conflits qui vont naître, beaucoup de misère qui va se répandre et beaucoup de manifestations pour partout, partout sur différents fronts et différents sujets, dont un en particulier, l'agenda wokiste. On a vu en Irlande, je fais juste un résumé de ce qui se passe à ce niveau-là. En France, Macron veut faire passer une loi sur l'aide à mourir qui rencontre beaucoup d'oppositions. En Irlande, quelque chose d'assez spectaculaire s'est passé en fin de semaine aussi. On le voit, nos dirigeants occidentaux sont naturellement des marionnettes du cartel industriel, militaro-politique, pharmaceutique, bancaire et financier qui nous gouvernent. Ce sont des marionnettes de ces gens-là. Ces gens-là poussent pour un agenda complètement, dans notre monde occidental, complètement déglingué. Ça se demandait pourquoi, qu'est-ce qui est derrière tout ça? C'est tout un mystère. On ne va pas cibler d'autres populations, tu ne peux pas aller en Asie, tu ne peux pas aller dans les pays musulmans, puis d'autres pays latinos et d'autres de l'Europe de l'Est qui sont attachés à leur tradition, à leur mode de vie, à leur culture, coutume, et ainsi de suite. Tu ne peux pas t'en aller avec un agenda wokiste comme on nous propose ici. Ça serait vraiment très risqué pour ces entreprises. Nous autres, on nous soumet à ça depuis des décennies. Nos villes, nos pays sont complètement, complètement ravagés par cette idéologie qui a pris différents visages au fil des 40-50 dernières années. Nos pays sont dévastés par ce fléau. Nos villes sont des poubelles, des dortoirs, des refuges d'étinérants, de violence, de criminalité, de malpropreté. Les payeurs de taxes ne peuvent même plus profiter de leur ville. Dans les grandes capitales, tu ne peux plus profiter de tes parcs. C'est envahi par les bombes, les fumeux de potes, puis tout ce que tu peux imaginer. Et l'autorité baisse les bras, nous laisse, c'est comme si elle nous laisse dans un état de guerre civile constant. Le but de tout ça, c'est de nous faire peur à nous, la classe moyenne, j'imagine, de nous terroriser pour qu'on ne se rende pas compte qu'on vit dans un monde complètement injuste et que nos politiciens sont les marionnettes du cartel qui vide toutes les ressources naturelles de la planète et s'en met plein les poches. Pendant que les politiciens, ces marionnettes, comme Joe Biden la semaine dernière, dans son discours de l'union, mais tous les politiciens gauchistes, puis la plupart même de tous les politiciens, de toute façon gauchistes ou pas, ils sont tous les marionnettes du même monde, viennent nous dire, comme Joe Biden, il faut qu'ils payent leur juste part d'impôts, les entreprises, puis là il a fait son gros toffe. C'est tellement du n'importe quoi, parce que là il dit, il faudrait qu'ils payent leur juste part d'impôts, 21%, ce sera un impôt corporatif, c'est comme acceptable, c'est que ce n'est pas l'impôt qui est le problème. Puis ce monde-là, ils sont morts de rire de toute façon, quand ils ont tellement d'échappatoires, tous les gros, que même s'il y avait à payer 21%, c'est qui qui paierait ce 21% d'impôt à la fin, au bout du compte, c'est le consommateur. Si tu avais des politiciens et des élus qui ne sont pas contrôlés par le cartel industriel, financier, bancaire, complexe militaro-industriel et pharmaceutique, c'est pas de la poudre aux yeux comme ça qu'on viendrait dire, on viendrait dire, regarde, oublie les impôts parce que c'est une joke, parce qu'ils n'en paieront jamais de toute façon. On va prendre, parce que ce cartel-là industriel contrôle tous les pays, tous les gouvernements, toutes les ressources naturelles, toutes les infrastructures de transformation, de fabrication, de toute transformation de ces ressources naturelles, de transport, ils contrôlent tout. Donc, si tu avais des politiciens qui ne sont pas corrompus et à la solde de ce complexe et cartel qui nous gouverne, ils dirais, sais-tu ce qu'on va faire? On va prendre tous les revenus du produit final, puis tous les revenus de tout ce qui se génère au fil de toute la chaîne de production, de l'extraction jusqu'à la fabrication, puis à la vente dans le magasin. On va prendre tous ces revenus-là, oublie les impôts, puis on va partager tout ça également entre tous les citoyens de la Terre, puis on va faire une belle planète heureuse dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Puis les dirigeants, vous allez garder votre job, continuez à faire votre job, mais vous allez avoir le même salaire que celui qui extrait. Puis vous allez avoir le même revenu, puis le même bénéfice que celui qui extrait les minéraux que celui qui les transforme, qui les transporte, qui les fabrique, qui les vend, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le reste, c'est toute la poudre aux yeux du cartel qui nous gouverne pour te garder dans les vieux concepts politiques de gauche-droite, classe ouvrière, bourgeois, et ainsi de suite, comprends-tu? Puis ce qu'on te fait vivre comme terreur dans ta ville, puis dans ton pays, en tant que citoyen, toi qui n'as aucune sécurité parce que les policiers sont préoccupés à donner des contraventions aux honnêtes citoyens, ben, tu vis dans un monde de terreur, puis il n'y a rien qui se passe, puis il n'y a rien qui se fait, puis les gens ne posent pas des vraies questions, puis on continue à se faire exploiter du début jusqu'à la fin. Ça, c'est dans un monde idéal. Pendant ce temps-là, en Irlande, parce que tu as l'impression que tes politiciens sont tes représentants, mais ils sont tellement déconnectés de ce que nous autres, parce que moi, je suis dans le service, puis je parle à plein de monde, puis on est gentils, on est ouverts à certaines idées, mais tout le monde est contre le wokisme. Tous ceux à qui je parle, les jeunes, les vieux, les moins jeunes, puis les moins vieux, ils se disent, ça n'a pas d'allure, mais il n'y a personne qui ne peut rien faire. C'est comme on subit, puis on subit, il n'y a personne qui te représente. Il n'y a pas un parti qui va arrêter le wokisme, là, comme il n'y a pas un parti qui va arrêter la robotique, comme il n'y a pas un parti qui va arrêter l'intelligence artificielle, comme il n'y a pas un parti parce qu'ils sont tous contrôlés par le même monde, qui va arrêter quoi que ce soit. Donc, tu le sais que tu es coincé. Mais le monde, parce que là, en Irlande, on leur a donné, mais quand l'élite osse te donner une occasion pour t'exprimer, comme on l'a fait avec le Brexit, tu as vu ce que ça a donné, ça faisait longtemps qu'on disait que les Anglais, ils n'en voulaient pas de l'Union européenne, mais les politiciens, autant conservateurs que travaillistes, disaient non, 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 l'Union européenne, c'est formidable, c'est la plus belle invention pour être pincrouté, mais ça allait contre la volonté de la majorité. Et quand ils ont osé, quand Dave Cameron a osé aller en référendum, bien, il était obligé de prendre sa retraite parce qu'il a perdu son référendum. Puis c'est un conservateur, puis lui, il voulait rester dans l'Union européenne. Les Anglais ont dit non, non et non. Là, les Irlandais avaient la chance de voter en fin de semaine. Et ça, c'est extraordinaire, là. Un vote sur les femmes et la famille ont été battus par un coup, surprise, porté au premier ministre wokiste irlandais. Parce que lui aussi, c'est tout un méchant wokiste, là. Les référendums irlandais organisés pour modifier le langage obsolète sur les femmes et la famille dans la Constitution ont été rejetés ce samedi dernier. Un revers surprise pour le gouvernement. Comment surprise? Ils sont tellement déconnectés du monde qu'ils étaient comme moi, branchés avec le monde, parce que moi, je fais ça, je suis dans comme métier, je suis serveur, donc j'ai un contact direct avec le monde, puis vous me connaissez, j'ai une grande gueule, donc tous ceux qui viennent dans ma section sont obligés de parler politique avec moi. Puis d'ailleurs, 99 % des gens qui viennent manger au restaurant veulent être dans ma section, mais on a du plaisir. D'ailleurs, je salue plusieurs d'entre vous, dont Jean-François, puis plein d'autres qui sont venus, certains comme Jean-François au début, par hasard, dans le resto où je travaille, puis d'autres qui viennent parce qu'ils me connaissent. Je vous salue et merci d'être là au resto, puis de me soutenir aussi sur YouTube et sur mes autres plateformes. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à TikTok, allez vous abonner à TikTok, puis je vous en reparlerai TikTok aussi parce qu'aux États-Unis, on veut bannir TikTok. Il y a une loi qu'on essaie de passer, là, ces temps-ci, je reviendrai là-dessus. C'est « j'en ai morts sur TikTok ». Ces gens-là sont déconnectés. Si ces gens-là étaient connectés et non pas manipulés par le complexe qui veut nous détruire de l'intérieur, j'imagine, bien il aurait su que son référendum, il perdait. Il était de notre responsabilité de convaincre que la majorité des gens de voter oui nous a dit. Le premier ministre wokiste. Quelle disgrâce un politicien comme ça. Léo Varadkar. Moi, je suis Irlandais de naissance, là, mais j'ai aucun, 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 mais aucun, comment dire, j'ai aucune reconnaissance dans des politiciens irlandais comme ceux-là. Aucun lien d'affinité, là, vraiment. Je pense que nous avons eu du mal à convaincre les gens de la nécessité, de la nécessité des référendums sans parler des détails sur la formulation. C'est une chose à laquelle nous devrons réfléchir dans les semaines à venir. Les votes étaient censés ou centrés sur la modification de deux parties de la charte, rédigée en 1937 sous l'influence de l'Église catholique. J'ouvre une parenthèse. Tu peux pas, dans nos pays occidentaux wokistes, tu peux pas te loger de façon abordable. Tu peux pas acheter une maison, c'est rendu inaccessible. Tu peux même pas te nourrir adéquatement. Tu peux même pas t'habiller de façon décente si tu travailles, puis si tu travailles fort, mais tes politiciens, ton système wokiste va t'offrir des avortements à gogo, va t'offrir des changements de sexe à gogo, des mutilations génitales pour les enfants à gogo, va t'offrir l'aide à mourir à gogo. Ça, c'est bienvenu dans le wokisme. Tu vas avoir des itinérants partout, de la misère partout, des poubelles partout, de la piste, de la marde, des seringues, des graffitis, des immeubles barricadés, des parcs où tu pourras pas aller parce qu'il y a juste des bombes, puis des drogués, puis des gangs de rue. Bienvenue dans le wokisme. Une majorité des personnes, 68%, ont choisi de ne pas élargir la définition de la famille. Il me semble que c'est clair, là. Le deuxième vote en faveur de la reconnaissance du rôle de tous les types d'aidants en domicile a quant à lui chuté, puisque 74% des citoyens ont choisi non, selon le site internet du directeur du secrétaire, en raison de la confusion quant aux résultats vagues que cela produirait. La formulation vague combinée au faible taux de participation et au fait que certains groupes de la société civile ont déclaré que le référendum sur les coins où les soins, pardon, en particulier n'allait pas assez loin ont contribué à cette perte, et ce, malgré le sondage du mois dernier qui suggérait que les deux mesures seraient adoptées, même si ce n'était pas de matière, de manière rétentissante. Les résultats constituent un dur coup pour le gouvernement wokiste qui a organisé les référendums à l'occasion de la journée internationale de la femme, les considérant comme une prochaine étape importante pour le progrès en Irlande. Parce que pour les wokistes, le progrès pour la femme, c'est d'avoir accès à l'avortement, d'avoir accès à l'émancipation sexuelle, à la destruction de la famille, et j'en passe, et j'en passe. Chers amis, je ne me souviens plus de quoi je voulais vous parler, mais là, ça a l'air que je vous parle de ça, parce que c'est assez important. Le wokisme, bien, c'est rejeté, puis ça, tu ne peux pas aller l'exporter ailleurs, ça. Le wokisme a été conçu pour nous autres. Pour quelles raisons? Je ne sais pas. Pendant ce temps-là, oui, c'était ça que je voulais vous parler, des agriculteurs. Tu vas voir des manifestations partout. Ça va être très dur. C'est l'année électorale la plus stressante que tu vas vivre. Il y aura des conflits partout. Les agriculteurs se révoltent partout parce que c'est la dernière espèce de... c'est la dernière forteresse de notre mode de vie, nous autres. Déjà, le wokisme a enlevé toute rationalité et toute structure à notre société. Là, tu vas avoir les agriculteurs qui sont l'espèce de dernière forteresse. Et ça, c'est la cible maintenant du Forum économique mondial. C'est la cible des wokistes qui veulent sauver la planète, mais dans le fond, qui veulent aller voler les terres qui sont encore entre les mains d'intérêts privés et familiaux. Vraiment, comme Staline l'a fait, Staline qui a démonisé les agriculteurs et qui leur a enlevé leur terre et que l'État avait pris contrôle de l'alimentation. Ça a été la famine, 25 millions de Russes sont morts de famine. Bien, ce qui nous attend, c'est pas vraiment Jojo, c'est pas Byzance. Les agriculteurs se révoltent partout, mais tu ne l'entends pas, ça, dans les médias, parce qu'on ne veut pas que tu le saches. Naturellement, le cartel médiatique, lui, il appartient au cartel industriel. Ils ne vont pas te montrer ça. Ils ne vont pas te montrer l'état de tes villes comparativement à l'état des villes à l'extérieur où on a pensé que ces pays-là, c'était, mon Dieu, l'enfer. Il y avait des dictatures. Tu peux même plus dire un mot ici. Si tu t'opposes à qui que ce soit, de la clique qui te gouverne, qui sont vraiment même pas minoritaires, ils sont moins que minoritaires, ils ont tous les pouvoirs parce qu'ils ont le judiciaire, ils ont le policier, ils ont tout, là. T'es fait à l'os, mon chambre. Toutes les plateformes, toutes les grandes plateformes, les grandes plateformes, que ce soit YouTube, que ce soit, tu peux vraiment difficilement t'exprimer maintenant. Il faut que tu mettes des gants blancs, là. Si tu t'opposes vraiment à leur agenda, nous autres, on n'a pas de pouvoir, ça va, là, mais si t'as du pouvoir un peu, tu vas passer au cash. Tu vas passer au cash. Regarde ce qu'on fait souverain, même que tu ne l'aimes pas ou que tu l'aimes, ce n'est pas important. Donald Trump, c'est l'enfer, là. Parce que lui, il s'est opposé au globalisme et au mondialisme. Il a eu le culot d'exposer les médias comme ils sont et d'exposer les politiciens autant républicains que démocrates comme des corrompus. Bien, ils font payer le prix, là. Toutes les accusations contre Donald Trump sont tous montés de toute pièce dans des États démocrates, anti-Trump. C'est toute la fabrication politique, là. Anyway, je voulais vous dire ça. En Espagne, la police a tiré des balles en caoutchouc sur des manifestations d'agriculteurs. Tu peux t'installer, faire des défilés wokistes, détruire des postes de police parce que tu es frustré contre une petite politique anti-woke. Tu peux brûler, brûler les villes. Ça, ce n'est pas important. Mais si tu veux défendre ton droit à garder ta terre, on va dire une chose, c'est pas long que la police arrive. OK? On est dans ce genre de monde-là. 2024, je ne sais pas, là, mais c'est... Je vous l'avais dit depuis des années, ce qui s'en vient, ça ne va vraiment pas être jojo à tous les niveaux. On s'en va dans la tyrannie. La tyrannie n'est pas ailleurs. La tyrannie est ici. Puis tu fais la... Tu vis la tyrannie dans la peur, puis dans l'anxiété en plus, puis dans la terreur. Tu ne peux même plus sortir. Moi, je parle aux femmes. Il n'y a plus une femme qui veut sortir à Montréal le soir, puis qui prend le métro non plus. C'est complètement... Wow! dystopien. C'est... C'est toute une aventure qui nous attend. Toute une aventure. Que tu sois croyant ou pas, ou peu importe, ce n'est pas vraiment important, là, mais on s'est tellement éloigné des principes de la moralité que, on va dire une chose, si tu regardes sur Domégomar, puis ça ressemble à un conte de fées comparativement à ce qu'on est en train de nous faire vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada